Générique 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 Bonsoir à tous, au sommaire de votre émission, l'actualité de la semaine, la chronique de Mgr Jean-Michel Di Falco et notre dossier qui sera consacré à la crise politique en Côte d'Ivoire. On en parlera avec un prêtre ivoirien, le père Vincent-Paul Goulet et Jean-Luc Mouton, directeur du journal Réforme, qui connaît très bien la question ivoirienne. Mais pour commencer, on ne va pas parler de neige, mais du 8 décembre. Hier, c'était la fête de l'Immaculée Conception, dont le dogme a été proclamé en 1854 par Pie IX, dogme selon lequel Marie a été conçue sans péché. À Lyon, la traditionnelle fête des Lumières fait écho à ce 8 décembre, une fête qui se déroule sur quatre jours et qui attire chaque année des millions de personnes. Il faut dire que l'événement a pris une forte dimension touristique et commerciale à tel point que beaucoup de visiteurs ne connaissent pas l'origine religieuse de la fête identité que depuis plusieurs années, le diocèse s'efforce de rappeler. Reportage dans la capitale des Gaules. Une lumière tamisée hier soir dans les rues de Lyon. L'obscurité presque totale pour laisser place à la lumière. L'évasion d'abord, comme ici sur les bords du Rhône. La poésie urbaine ensuite ou la féerie dans une surenchère technologique. 12 ans après sa première édition, la fête des Lumières est devenue à Lyon une sorte d'institution. Cette année, plus de 3 millions de visiteurs ont fait le déplacement. Un tiers sont étrangers. Mais bien peu savent que cette fête est avant tout une fête religieuse. Alors, pour redonner du sens au spectacle, depuis quelques années, le diocèse de Lyon a entamé un véritable travail pédagogique. C'est d'ailleurs la procession en flambeau et Mgr Barbarin qui cette année ont donné le top départ de cette édition. On rappelle que les Lumières, c'est avant tout ces illuminations pour Marie, qui représentent la prière de Marie. C'est vrai qu'il y a toutes les Lumières autour qu'on détourne et qui devient quelque chose de festif. Mais c'est vrai qu'à la base, on en profite parce qu'on le voit plus comme un moment de recueillement. Dans les églises aussi, on se mobilise. Ici, c'est près de 300 paroissiens scouts et fidèles. Ils portent les t-shirts Merci Marie, on les appelle les missionnaires du 8 décembre. Durant 4 jours, ils vont accueillir les passants, les curieux, pour les aider à découvrir l'église. Notre démarche de chrétien, c'est de faire passer les personnes qui déambulent de la fête des Lumières à la découverte de la lumière, qui est le Christ, lumière du monde. Et en fait, on est là pour leur montrer que l'église est une église vivante et que les chrétiens sont sortis des catacombes et qu'on est heureux de les accueillir, heureux de vivre de notre foi. Hier soir, un peu partout dans Lyon, ils ont donc été des milliers à venir pour la première fois déposer un cierge, écrire une intention de prière. Pour eux, la fête des Lumières restera comme l'occasion de nouer ou renouer des liens avec l'église. Voilà pour ces très belles images. Le diocèse de Lyon qui s'est vu refuser au dernier moment quatre pages de publicité achetées au quotidien 20 minutes. La raison de cette censure à quelques heures du bouclage, vous le voyez sur ces images. C'est la présence des paroles du « Je vous salue Marie ». Selon la direction, le journal s'est toujours engagé vis-à-vis de ses lecteurs à être un journal d'information et pas un journal d'opinion. Pour conclure sur ce 8 décembre, on fait un saut à Rome. Comme chaque année, le pape s'est rendu place d'Espagne dans le centre de la ville pour un hommage à la statue réalisée pour marquer la définition du dogme de l'Immaculée Conception. Hier, Benoît XVI a rappelé le caractère universel du message de la Vierge. Autre fête religieuse, la Saint-Nicolas, c'était le 6 décembre. Une grande figure religieuse dans l'Est de l'Europe, en Alsace et en Lorraine, encore concordataire. L'ancien évêque de Myr est très populaire, exemple dans le village d'Autemarsheim, pas loin de Mulhouse. Depuis trois ans, les frères serviteurs de Jésus et Marie se déguisent en Saint-Nicolas et en Père Fouettard. Ils organisent une procession dans le village et apportent des cadeaux aux enfants des écoles et MJC. Moins commercial que le Père Noël, Saint-Nicolas est le maître de la générosité. Il arrive avec le Père Fouettard, beaucoup moins sympathique. On écoute le frère Raphaël à ce propos. Il y a une symbolique du jugement avec cet aspect de récompense et aussi de punition, mais avec la récompense qui pèse deux fois plus que la sanction. Le Père Fouettard, il s'arrête quand le Saint-Nicolas lui demande de s'arrêter. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne s'agit pas de terroriser ou de mettre une sorte de climat de rétribution individuelle, mais de montrer aux enfants que les bonnes actions pèsent lourd et pèsent beaucoup plus lourd que les mauvaises. Un Saint-Nicolas qu'on retrouve également en pain d'épices dans les magasins et sur les marchés de Noël en Alsace. Peter Zeewald était en France en fin de semaine dernière. Le journaliste allemand a participé à une séance de dédicaces à la procure à Paris. C'est lui qui s'est entretenu avec le pape pour publier Lumière du Monde. Deux semaines après sa sortie, 60 000 exemplaires ont déjà été vendus. Il faut dire que cet ouvrage est une première. Jamais un pape ne s'était exprimé si librement sur des sujets d'actualité. L'avenir de la création, la manipulation de la vie humaine, les scandales dans l'Église, les difficultés en matière de liberté religieuse, des questions sensibles. On écoute Peter Zeewald interrogé par Philippine de Saint-Pierre. Dans le livre, on porte un regard très critique sur l'ensemble de ces sujets, l'ensemble de ces problèmes. Mais le pape n'est pas pour autant un traditionnaliste, sens négatif du terme. Il n'est pas hors du temps. La tradition, ce n'est pas emmener la cendre, c'est emmener la braise. Lui, il laisse les cendres et emmène les braises. Et son espoir, c'est que en chaque être humain, il y a cette base divine. Il y a quelque chose à quoi Dieu peut s'adresser. Et l'espoir, c'est que cette énergie s'exprime. Que l'Église catholique, qui doit passer par un processus de purification, va y arriver. Il est très optimiste. Il sait que l'Église a les réponses aux questions de notre temps. Un entretien à voir dans son intégralité le 30 décembre à 19h40. Le quotidien Le Parisien l'annonçait en début de semaine. La conférence des évêques de France a bien été victime d'une escroquerie. en 2008 et en 2009, une comptable de la CEF a détourné 300 000 euros par le biais de fausses factures. Les précisions de Mgr Antoine Herroir, secrétaire général de la conférence épiscopale. On s'en est aperçu parce que sa banque a trouvé qu'il y avait des montants importants qui venaient de son employeur et qu'elle ne comprenait pas très bien pourquoi. Donc, il nous a demandé si c'était normal. Je pense, enfin, j'espère que nous pourrons récupérer au moins la moitié directement des sommes qui ont été détournés. Et puis, ça me paraît très important parce que cet argent, c'est vraiment de l'argent qui vient des fidèles et qui est destiné à la mission de l'Église. Et donc, c'est pour la mission de l'Église que nous voulons récupérer cet argent. Voilà, c'est la France de l'autre bout du monde. À près de 20 000 kilomètres de Paris, dimanche, Mgr Pascal Changseu a été consacré évêque coadjuteur des îles marquises en Polynésie française. À 44 ans, il devient le plus jeune évêque de France. Mgr Changseu était présent à l'Assemblée plénière de novembre à Lourdes car il a été nommé cet été par le pape. Nomination qu'il a quelque peu déboussolée. On regarde son témoignage. Cette nouvelle a été bouleversante pour moi et ma première réaction c'était de la refuser. Et finalement, je me suis trouvée en exil à l'hôpital. Je suis restée 7 jours et là, j'ai pris le temps vraiment de réfléchir et j'avais compris qu'à quoi bon de vivre si ce n'est pas pour faire la volonté de Dieu et c'est comme ça que j'ai accepté et que j'ai retrouvé la paix. Alors, j'ai choisi comme devise épiscopale suivant les événements. Alors, ma joie, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais on m'a demandé de courter, alors ça deviendra que ta volonté soit faite. À l'Irak, maintenant, Mgr Sacco, l'archevêque caldéen de Kirkouk a reçu hier le prix de la paix de Pax Christi International, prix remis à la Maison des évêques de France par Mgr Stinger, président de Pax Christi France. L'évêque irakien récompensé pour son engagement en faveur du dialogue interreligieux et pour la défense des minorités. Pour lui, c'est un symbole important même si, bien sûr, ce prix n'aura pas d'impact direct sur ce qu'il se passe en Irak. La présence chrétienne dans le pays est plus que jamais menacée. Mgr Sacco va même plus loin dans son analyse de la situation face à la violence du peuple irakien. L'Irak, tel qu'on la connaît aujourd'hui, est sur le point de disparaître. On l'écoute. Moi, j'ai le sentiment, malheureusement, j'ai un sentiment que l'Irak va vers la division. C'est-à-dire le Kurdistan, puis le Chiistan, un peu le Sunnistan et peut-être aussi les chrétiens seront mis dans un ghetto. Je suis pour le pluralisme irakien, pour le respect des cultures et des ethnicités, mais pour l'unité du pays. diviser un grand pays avec une grande histoire des cantons, je crois. C'est fini l'Irak. Il faut trouver un autre nom. Une interview à retrouver dans son intégralité sur Internet et dans Église du Monde la semaine prochaine. Émission consacrée à l'Irak. L'invité de Pierre Schmitt, c'est le journaliste Jean-Michel Cadiot. Une image d'espoir maintenant pour les chrétiens d'Orient au Liban. L'évêque et la communauté melkite catholique de Beyrouth vont retrouver leur cathédrale, fermée en 82 sur fond de guerre civile. Un symbole fort car la cathédrale se trouve en plein centre de Beyrouth, aujourd'hui largement marquée par la présence musulmane. Vous le voyez, on est à deux pas de la très belle grande mosquée à Riri. La cathédrale a été rénovée et va être dédicacée dimanche par Mgr Kalas. Signe que le Liban est toujours un pays multiconfessionnel. Célébration à vivre en direct sur KTO dimanche à partir de 11h. Au Liban, la proportion de chrétiens est moins importante qu'avant la guerre civile même si leur situation reste privilégiée par rapport aux autres chrétiens du monde arabe. Voilà pour l'actualité de la semaine. Tout de suite, la chronique de Mgr Jean-Michel Di Falco. Aujourd'hui, le téléphone portable a retenu son attention. Bonjour. Je ne sais pas vous, mais il m'arrive parfois de détester le téléphone portable. Je vous rassure, je le déteste et cependant je l'utilise comme la plupart de nos contemporains. Ne vous est-il pas arrivé d'avoir plaisir à retrouver un ami pour partager un repas et que votre conversation soit censée s'interrompue par un appel important auquel votre convive croit indispensable de répondre. Et les jeux sur le portable ? Alors, ne me parlez pas des jeux. Là encore, vous pouvez vous trouver à table avec des amis alors que l'un d'entre eux, écoutant distraitement la conversation, joue avec je ne sais qui à l'autre bout du monde. Et c'est ainsi qu'un instrument de communication devient un obstacle à la communication avec les plus proches. On est ensemble, physiquement, mais en réalité, on est avec d'autres qui se trouvent ailleurs. Mais le pire, c'est pour les fêtes de fin d'année. Dès le 31 décembre, minuit passé, arrivent des dizaines de SMS collectifs impersonnels. Bonne année, bonne santé. De quelle manière l'expéditeur s'est-il impliqué personnellement dans les vœux qu'il nous adresse par ce moyen artificiel ? De quel réel message d'affection ces SMS sont-ils porteurs ? Puisque les nouveaux moyens de communication le permettent, pourquoi pas, un SMS, mais alors qu'il nous soit personnellement destiné. Nous allons fêter Noël dans quelques jours. Dieu ne s'est pas contenté d'envoyer un message aux hommes. Il a incarné sa parole dans son Fils qui s'est totalement impliqué dans notre humanité jusqu'à donner sa vie. Et si on regarde de près, Dieu est bien plus prodigue que nous et nos millions de SMS. Lui pense à chacun de nous de manière particulière. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous ne valez plus que tous les moignots du monde. Finalement, lui souhaite le meilleur tous les jours et à tout le monde et en s'impliquant totalement. Et nous ne le voyons pas. Alors, que les prochaines fêtes nous permettent de mieux le reconnaître. À bientôt. À bientôt, Mgr Di Falco. Tout de suite, les unes de vos heptos chrétiens ce jeudi. Moi, Ramzi, chrétien d'Irak, pèlerin, est le témoignage de ce fidèle blessé dans l'attentat de la cathédrale sirocatholique de Bagdad. Il retrace les 72 heures de sa vie avant le carnage. Par ailleurs, l'hebdo consacre l'essentiel de sa une au prix pèlerin du témoignage attribué à un auteur anglais qui publie un récit poignant sur son fils autiste. Le miroir aux alouettes pour famille chrétienne qui évoque la loi sur le travail du dimanche à quelques jours de Noël. Les grands magasins font le plein et demandent d'ouvrir 7 jours sur 7 et toute l'année. Les nouveaux dissidents pour la vie qui s'intéressent à un dissident chinois et un dissident cubain. L'un reçoit le prix Nobel de la paix, l'autre le prix Sakharov ces jours-ci. Peuvent-ils changer le monde ? Un numéro anniversaire de l'ANEF qui fête ses 20 ans. À cette occasion, une trentaine de personnalités chrétiennes livrent leur regard sur le mensuel. Et puis l'alibi de la transparence pour réformes qui revient sur les révélations du site internet Wikileaks. L'hebdo protestant s'intéresse également à l'impuissance mondiale face aux coups de force de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. La crise politique en Côte d'Ivoire, c'est justement notre dossier cette semaine. On parle beaucoup de lui ces jours-ci. Laurent Gbagbo refuse de quitter la présidence de la Côte d'Ivoire. Pourtant, la France, l'Europe, l'ONU, l'Union africaine et même le FMI reconnaissent la victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle ivoirienne. Autre signe qui ne trompe pas, l'Église catholique était absente à la cérémonie d'investiture de Laurent Gbagbo. Bref, pour l'instant, la Côte d'Ivoire a deux présidents. Cette crise a-t-elle des explications religieuses ? Comment les chrétiens ivoiriens, catholiques et protestants, nombreux dans le pays, vivent-ils la situation ? On en parle ce soir avec le père Vincent-Paul Goulet. Bonsoir père, vous êtes ivoirien et fils de la charité ainsi que Jean-Luc Mouton, directeur de Réformes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous connaissez très bien le pays. J'ajoute que vous avez récemment publié ce livre Renaissance africaine aux éditions des îlots de résistance. Père Goulet, première question pour vous. Tout simplement, en tant qu'ivoirien, comment vous réagissez à cette nouvelle crise en Côte d'Ivoire ? Comme tous les ivoiriens, je vous parle ce soir avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse et même d'angoisse. D'autant plus que moi-même, je suis de la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc dans les montagnes, les 18 montagnes, comme on dit communément au pays. Et dans ma famille, il y a aussi eu des victimes pendant la guerre, notamment ma mère adoptive qui est décédée aussi suite à cette guerre qu'on a connue dans notre région. Et donc, ma population d'origine de ma région est à la limite du nord et du sud. Donc, voilà, nous vivons cela avec beaucoup de tristesse, beaucoup de peur. J'ai téléphoné au pays hier. Mon village est pratiquement vide parce que les gens ont peur de ce qui peut se passer. Et donc, c'est avec beaucoup de tristesse que je vis tous ces événements. – Jean-Luc Mouton, est-ce qu'il y a un prisme religieux à ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire ? C'est vrai qu'on n'en parle pas tellement dans les grands médias. – Il y a deux choses peut-être importantes à dire. D'abord, on a voulu en France, j'ai entendu ça à la télévision, je crois qu'on a dit ça ensemble avant de l'émission, j'espère que mon ami Ivoirien le redira, c'est que le conflit n'est pas d'ordre religieux. – C'est important. – On a souvent l'impression qu'on réduit en France le problème à des, voilà, le sud serait chrétien et le nord serait musulman et donc il y aura une opposition entre l'islam et le christianisme. C'est faux. – Ça se passe bien. – Ça ne se passe pas comme ça en Côte d'Ivoire. Les musulmans sont dans tous les secteurs du pays, ils sont très implantés à Abidjan et ailleurs. Il y a des liaisons entre les communautés religieuses, les responsables religieux ont fait plusieurs déclarations ensemble en appelant les protagonistes à la paix, au dialogue, à la compréhension mutuelle. Il n'y a pas de conflit religieux. Le nord est effectivement en majorité musulmane mais Soro, le premier ministre de M. Ouattara, est un chrétien et il est soutenu par des églises évangéliques. – Parce que M. Ouattara est musulman. – M. Ouattara est musulman modéré, on dit souvent. Et c'est vrai, l'islam de Côte d'Ivoire est un islam modéré. Les gens ne s'affrontent pas, il n'y a pas d'Al-Qaïda en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Il n'y a pas, il y a des conflits de toutes ordres, ethniques, de langue, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de conflit religieux. La deuxième chose qu'il faut dire sur le plan religieux, c'est que Laurent Gbagbo est entouré, lui et lui-même, un chrétien évangélique fervent. Donc il y a une communauté très importante autour de lui, des pasteurs qui sont attachés à la présidence, il y a des cultes régulièrement dans la présidence. Et il y a un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui me semble, moi, un petit peu important, c'est que ces gens qui sont autour de Gbagbo considèrent que Gbagbo est un... que Dieu a fait don à la Côte d'Ivoire de cet homme, Laurent Gbagbo. Et ils sont un peu persuadés autour de lui, on lit ça dans les journaux qui sont proches de la présidence, que, d'une certaine manière, Laurent Gbagbo serait un don du Seigneur à la Côte d'Ivoire pour sauver la Côte d'Ivoire. Et quand on a ça dans la tête, quand on entend ça tous les jours, et quand l'ONU vient de vous dire écoutez, il faut laisser le pouvoir parce qu'on a décidé que c'était pas vous qui avez gagné l'élection, on peut imaginer que cet homme se dise mais qui est l'ONU face à Dieu ? Finalement, si je suis élu et que si Dieu m'a appelé à cette fonction-là, il faut que je résiste contre la pression internationale parce qu'elle n'est pas forcément la volonté de Dieu. Donc cet élément-là, il joue peut-être dans l'esprit de ceux qui sont autour de Gbagbo. Peut-être que lui... Et on ne l'a pas encore entendu, d'ailleurs. On ne l'a pas trop entendu. Mais en tout cas, cet élément-là de prégnance et du christianisme évangélique est très fort autour de Gbagbo. Père Goulet. Oui, il faudra le souligner aussi, même la deuxième personnalité du FPI, donc l'hépatie de Laurent Gbagbo, qui est M. Mamadou Koulibaly, qui est un musulman du Nord. Donc ça, on ne le dit pas suffisamment non plus, mais qui est avec Gbagbo. Et Soro Guillaume, donc le premier ministre d'Alassane Ouattara aujourd'hui, qui est un chrétien, un ancien séminariste d'ailleurs, donc qui est de son premier ministre. Alors donc, le phénomène de clivage musulman et chrétien, oui, peut-être sociologiquement, il peut y avoir des petites différences, des petites nuances. Mais politiquement, je crois que c'est un faux problème, un faux débat à ce niveau-là. C'est parce que c'est clivage. Je suis désolé de prendre mon cas personnel. Moi, dans ma propre famille, donc j'ai des oncles qui sont musulmans et qui sont là. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien et je ne vois pas du tout de bagarre entre mes oncles et moi parce que tout simplement, ils sont musulmans. Moi, je serais chrétien. Donc je crois que là, on a voulu nous faire porter le chapeau d'un clivage musulman et chrétien qui n'existe pas vraiment. Politiquement, qui n'existe pas. Mais au niveau sociologique, depuis un certain nombre de temps quand même, nous avons l'arrivée massif en Côte d'Ivoire de courants assez durs de l'islam. C'est une réalité. C'est une réalité. Il ne faut pas le cacher. Et donc, du coup, ça crée quand même quelques tensions mais il y a un respect mutuel entre chrétiens et musulmans. Donc l'arrivée de ces musulmans plus réduits, des anti-wagabia ou des bilals ou des sunnites crée quand même une petite tension au niveau de... Même avec les frères musulmans eux-mêmes, voilà, l'islam tolérant que nous avons connu, il est en train de changer quand même. Il faut le dire ça aussi. Mais le clivage est pas... Le clivage actuel politique, on ne recoupe pas ces clivages religieux. C'est très clair là-dessus. Un mot sur la... Je parlais de l'Église catholique dans le lancement de ce dossier qui n'a pas envoyé de représentant à l'investiture de Laurent Gbagbo cette fois-ci. Est-ce que ça, c'est un signe pour vous, père ? Je crois que l'Église catholique, dès le début de l'éclatement de cette crise, elle a toujours eu une parole de paix et de réconciliation. Elle a toujours insisté par des déclarations et même, sachez, quand le général Robert Gueye a pris le pouvoir, c'était le Mgr Awana qui a dit, c'était donc un push militaire, qui lui a dit de démissionner. Il l'a dit publiquement. Et donc, depuis ce début 1999, l'Église a eu toujours une parole claire et nette. Et donc, le fait de ne pas se présenter à l'investiture de Gbagbo est un message clair et fort aussi qui est envoyé à la communauté internationale, à la communauté ivoirienne elle-même d'abord. – Mais même dans l'élection, avant le premier tour, entre les deux tours, l'Église, enfin l'archivêque de Dabidjan, a eu des paroles très claires sur l'appel à la paix, au dialogue, à la réconciliation et surtout, je crois que les responsables religieux et en particulier l'Église catholique en Côte d'Ivoire a joué la carte de la paix et du dialogue. Vraiment, elle n'a pas du tout joué au contraire le jeu politique. Et je crois que là, l'Église a un rôle important. Moi, j'ai fait l'expérience, moi qui suis protestant, j'ai fait l'expérience en Côte d'Ivoire qu'il y a beaucoup d'institutions qui ne fonctionnent pas dans ce pays. Vous savez, c'est un pays qui a été divisé à cause de la guerre, c'est un pays qui a beaucoup reculé depuis dix ans alors que c'était un pays qui marchait très très bien et qui était florissant. Aujourd'hui, c'est un pays qui est au point de vue économique qui va très très mal. Enfin, il ne faut pas se cacher. Et une institution qui tient à peu près la route mais même de manière remarquable, c'est l'Église catholique. Et les protestants ? Mais les protestants, ils sont très très divisés comme partout ailleurs. Ils sont très présents. Il y a beaucoup, beaucoup d'églises évangéliques très dynamiques. Il y a beaucoup de gens dans les cultes. C'est formidable. Un culte en Côte d'Ivoire, c'est très vivant et c'est joyeux. Moi, je suis ravi chaque fois que j'y vais. Mais je dois dire que l'Église catholique joue un rôle d'apaisement et de structuration de cette société qui est remarquable en tout cas dans ce pays. Jean-Luc Mouton, encore une question avec vous. On a vu dans votre numéro cette semaine, vous titrez impuissance mondiale quant à la Côte d'Ivoire puisqu'on a vu que l'ONU condamne mais elle ne peut pas faire grand-chose finalement. C'est quoi la suite ? Comment on peut imaginer la suite ? Il y a plusieurs scénarios qui ne sont pas tous formidables. Alors, est-ce que est-ce que Laurent Gbagbo quitterait le pouvoir ? Il est allé un peu loin. Il faudrait qu'il trouvait une porte de sortie. On parlait ensemble d'harmonie. C'est vrai que la justice, c'est bien, le droit, c'est bien mais il faut trouver une manière de lui proposer une sortie. Ça ne peut pas être comme ça. Tu as tort et tu t'en vas. Ça ne se passera pas comme ça. Maintenant, l'autre solution c'est qu'aujourd'hui quand même les marges de manœuvre de Laurent Gbagbo sont de plus en plus étroites à la mesure où l'ONU a fait une déclaration ce matin pour dire clairement que l'ONU condamnait, le Conseil de sécurité a condamné sa position, il n'a pas beaucoup de solutions. Sauf que s'il n'accepte pas, si on ne trouve pas un moyen, un compromis, le problème c'est qu'il y a deux armées dans ce pays. Il y a une armée qui était auprès de Gbagbo qui est l'armée légale du pays légal et des rebelles. Sauf que les rebelles, leur chef c'est Soro qui est devenu le premier ministre reconnu par la communauté internationale. Donc eux pourraient jouer un rôle pour Ouattara ? Alors voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que maintenant l'armée du Nord qui était une armée rebelle devient par le fait que l'ONU reconnaît Ouattara et reconnaît son premier ministre finalement une armée légale qui pourrait intervenir. Donc on fait peser sur Laurent Gbagbo cette menace d'une intervention militaire. Donc de toute façon il se passera quelque chose. On ne peut pas estimer que ça va durer comme ça mais qu'est-ce qui va se passer ? Notre prière à tous c'est que ça ne se traduise pas en conflits meurtriers. C'est ça le souci. C'est ça l'inquiétude. Père Goulet. Oui, à ce sujet-là je pense quand même qu'il faut un peu de bémol quand même. Oui, il faut un peu de bémol parce que le cas de la Côte d'Ivoire quand même on a suffisamment crié dans les journaux que M. Laurent Gbagbo a fait ceci ou il a fait ceci ou Alassane a fait ceci ou a fait cela à tort ou à raison. Alors d'abord il y a deux institutions en place. Le Conseil constitutionnel qui est composé par la plupart on entend souvent dit par les amis d'Alassane Ouattara de Gbagbo. On ne dit pas non plus aussi que la CEI la Commission électorale indépendante est composée de 4 membres où sont le noyau et de 5 membres de noyau et les 4 sont du parti d'Alassane Ouattara. Donc il y a... C'est un accord. C'est un accord. C'est un accord de Ouagadougou c'est l'accord de l'ONU tout le monde est d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Un autre élément assez important c'est que le représentant de l'ONU nous dit que même si on supprime les élections dans des zones du nord où il y a eu des problèmes Ouagou Alassane n'a pas toujours gagnant. Mais ça il faut le prouver il faut nous le dire il faut le montrer par A plus B aux Ivoiriens pour qu'ils comprennent que c'est ça la vérité mais jusqu'à aujourd'hui tout cela semble être flou rien n'est clair pour nous Ivoiriens nous ne savons pas qui dit vrai qui dit faux. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur place tout a été bloqué toutes les radios internationales toutes les chaînes internationales sont bloquées C'est terrible ça il n'y a que l'intelligence locale Même les chaînes étrangères qui nous donnent des informations ne nous donnent pas des chiffres précis là-dessus Il a dit que Guabo gagne même si on supprime cela mais concrètement avec des chiffres nous voulons prouver qu'il nous montre que cela est vrai. Merci encore on se retrouve très vite sur KTO Sous-titrage Société Radio-Canada